Ils étaient environ un millier. Un millier rassemblés autour des 106 maires et 8 présidents d'intercommunalité qui militent toujours contre le projet de loi actuelle de Métropole Marseillaise. Étaient également présents à cette première conférence métropolitaine Eugène Cazelli, un représentant de la ministre de la décentralisation Marie-Lise Lebranchu, et le préfet Théry en charge de la mise en place de l'ère métropolitaine. Aujourd'hui c'était l'opérationnel, c'était montré qu'on était capable nous aussi de travailler sur le transport, sur l'économie, mais bien évidemment sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans ce département, les infrastructures, l'habitat et le reste. Pour montrer encore une fois que nous ne sommes pas des rétrogrades, mais bien des progressistes. Et pour prouver qu'il travaille sur la question, première avancée significative au cours de ce forum, la signature par les 8 présidents d'intercommunalité d'un accord de création de réseaux de transport métropolitain. D'autres thématiques ont également été abordées, comme l'économie et celle qui fait en débat la fiscalité. Cette fiscalité commune et la fusion des intercommunalités, elle peut se gérer dans le temps. Jusqu'en 2016 pour les intercommunalités et sur une dizaine d'années pour harmoniser la fiscalité sur notre territoire, de façon à avoir un territoire harmonisé, puissant et qui puisse peser en Europe du Sud et en Méditerranée, parce que c'est ça l'enjeu. Le débat, il a été digne, il a été compétent. On a montré, même s'il y a encore des divergences, par exemple sur la fiscalité, je crois qu'on a pu montrer qu'on travaille et il faut qu'on dépasse cela, et qu'on se mette à regarder concrètement comment peuvent vivre ces délégations de compétences, mais dans le petit détail. Et le petit détail sera connu au plus tard en novembre prochain pour la signature du texte de loi.